Hello Youtube, c'est Saïko, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la partie de vidéos sur Albion qui porte sur les donjons. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le donjon solo vu de l'intérieur. Donc vous voyez comme je vous avais déjà montré sur la vidéo explication des donjons, le donjon solo ça ressemble à ça. Donc vous cliquez tout simplement, vous rentrez dans le donjon, hop là ! Alors là je vous explique, on va juste discuter rapidement ensemble pendant 90 secondes. Je vais simplement vous imposer ça parce que je suis en black zone actuellement. Et c'est une petite astuce, vous cliquez sur déconnexion, vous attendez 210 secondes. Comme ça vous savez quand le timer arrive sur 210 que vous pouvez tout simplement entamer votre donjon. Il y a 1 minute 30 qui est passé et le donjon ne sera plus visible de l'extérieur. Donc je vous conseille en black zone quand vous êtes dans des maps qui sont létales, pour le coup vous pouvez perdre votre équipement, de mettre toutes les chances de votre côté, tout du moins déjà pour éviter de vous faire farm dans un donjon. Parce que le cas de figure où vous commencez le donjon trop tôt, vous allez commencer à taper des mobs. Ça se trouve il y a un mec qui va rentrer dans le donjon au moment où vous aurez pris l'agro de quelques mobs, vous aurez perdu des vies. Le mec va déjà avoir un avantage sur vous. Il va vous rush, vous aurez déjà perdu des vies. Il claque ses 3 sorts. Vous êtes quasiment plus de life et lui, en plus il y a l'effet de surprise, s'il vous a eu un petit peu comme ça et que vous avez encore de l'agro de mobs, vous pouvez mourir très facilement. Donc petite astuce pour les black zones et les maps rouges dans le continent royal. Je vous conseille d'attendre vraiment ce délai de 90 secondes. Je pense que ça sauvera un petit peu de votre économie et que ça vous évitera tout simplement de perdre du temps et surtout de l'argent parce que le temps c'est quelque chose. Mais dans Albion, l'argent c'est très important aussi. Voilà. Donc petit donjon solo. Je suis actuellement en stuff T4.1 Gantelet, parce que je suis en train de monter, voilà on a passé les 210, je suis en train de monter ma spé au gantelet. Et donc le but pour moi, après la vidéo explicative générale sur les donjons, c'est quand même de vous présenter un peu les différents types de donjons de l'intérieur que vous pouvez trouver sur Albion pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc le donjon solo, vous allez voir, c'est le donjon basique dans Albion. Un donjon que je conseille vraiment aux débutants à partir du moment où vous pouvez mettre du T4, ce genre de choses, c'est les donjons solo. Moi je suis en black zone, mais vous pouvez en trouver absolument partout sur Albion. Pour les tout débutants, éventuellement que vous venez de mettre votre premier T4, pas enchanté, pas .1, pas machin, je vous conseille soit vous tenter sur les maps jaunes en tier 5, pour le coup, généralement les maps jaunes c'est tier 5. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous faites du donjon solo, dans les maps bleues, sur les maps les plus simples de Albion. Une fois que vous augmentez un peu la spécialisation avec votre équipement, que vous commencez à avoir un petit peu d'économie, éventuellement que vous farmez les 10 premiers niveaux de votre équipement, vous pourrez mettre du tier 5, et là, vous tout simplement pourrez aller en donjon solo de map de tier 4, peut-être plus facilement. parce qu'au début, on le rappelle, sur Albion, ce qui est vraiment, et même à la fin d'ailleurs, difficile, c'est de se concentrer sur le fait d'éviter les A.O.E. des mobs. Vous voyez, en soi, les auto-attaques des mobs ne me font pas beaucoup de dégâts. Là, il me fera, bon, 44, c'est pas un truc de ouf. Par contre, moi, je me concentre toujours à éviter ces zones-là. Les A.O.E., pour ceux qui ne connaissent pas un peu le langage MMORPG, ou MMO tout court d'ailleurs, ce sont les attaques de zone, où vous voyez leurs espèces de zones se canaliser en orange. Je vous conseille de, même, quitte à... parce que vous ne pouvez pas taper pendant quelques secondes parce que vous êtes occupé à éviter, je vous conseille de prendre l'habitude de le faire, parce que c'est là, dans Albion, où vous allez prendre le plus cher. Si vous restez dans les zones, vous allez clairement prendre très cher. Là, hop, je m'écarte, hop, je m'écarte. Vous voyez, j'utilise même les sorts. L'avantage du gantelet, c'est qu'on peut être un minimum... comme en mobile, grâce... Ah là, je ne l'ai pas esquivé, vous voyez. Et grâce au build et aux différents sorts, vous voyez, mon A me permet de bump ici, enfin, de sauter plutôt, pardon. Mon Z, je vais vous montrer. Vous voyez la ligne, hop, là. Ça m'a permis de me mettre derrière l'ours pour ne pas me prendre sa zone. Parce que dès le début, il faut savoir que les ours, ils font une grande zone en ligne. Si vous la prenez, ça vous bump. Ensuite, ils font une charge. Enfin, bon, voilà. Là, on peut constater que je joue peu de temps après la mise à jour, la saison 15. Et c'est assez intéressant parce que... Parce que vous voyez qu'on ramasse les pièces automatiquement. Pour ceux qui découvrirez le jeu maintenant, ça ne vous fera pas de différence parce que pour vous, vous commencez le jeu avec des pièces qui se ramassent toutes seules. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus. Mais dans Albion, il faut savoir qu'au début, on devait cliquer sur chaque pièce. Donc, il fallait revenir un peu en arrière si vous aviez un pack de mobs et que vous en aviez un peu lavé autre part. C'était un peu relou. On va dire que ça fait perdre un peu de temps. Voilà. L'idée, là, vous avez vu au début de la vidéo. Donc, il y a une petite typicité maintenant qui se rapporte aux différents types de donjons. Là, vous voyez, c'était un donjon solo. J'ai droppé un tome. C'était un donjon solo. Maintenant, dans les donjons solos, en fait, il faut savoir qu'on peut, que ce soit des donjons solos, des donjons de groupe, acheter des maps à l'hôtel de vente, là, au comptoir de commerce. Vous pouvez acheter des maps. Vous les faites, en gros, ça veut dire que vous faites spawner un donjon dans une map aléatoire qui, généralement, si vous êtes dans une map, ce sera soit dans cette map, soit dans une map à côté ou peut-être même deux maps à côté, mais ce ne sera pas à l'autre bout du monde. Avant, quand vous achetiez des maps, vous pouviez acheter des maps de donjons enchantées, un peu comme un équipement. Point 1, point 2, point 3. Ça renforçait la possibilité de loot dans ce donjon. Ça augmentait, en gros, les probabilités de tomber sur du bon drop, les probabilités de prendre de l'expérience, un paquet d'expérience sur les mobs, etc. Chronologiquement, point 1, ça donnait un certain pourcentage en plus, point 2 encore plus, point 3 encore plus. Vous avez compris la logique. Mais vous ne pouviez pas, avant la mise à jour de la saison 15, trouver un donjon solo, par exemple. C'est aussi valable pour les donjons de groupe. Enchanté. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouviez pas le trouver comme ça dans la map avant cette saison. Alors que maintenant, c'est un peu ce que je cherchais, mais vu que je suis en black zone, je ne m'amuse pas à bouger de toute part. Tout seul en black zone, j'évite de prendre des risques quand même. Mais maintenant, vous pouvez trouver des donjons disponibles sur les maps, directement enchantés, qui augmenteront vos potentiels loot dans les donjons. Comment est-ce qu'on le remarque ? Vous voyez un donjon solo standard, il y a juste du vert et tout. Vous verrez que devant, légèrement, il y a comme des espèces de lucioles, de papillons qui brillent. Quand ça brille en vert, c'est que c'est du donjon point 1, du solo point 1. Quand ça brille en bleu, du solo point 2. Et quand ça brille en violet, du solo point 3. Donc, à savoir, petite info utile pour ceux qui n'auraient pas forcément remarqué, qui n'auraient pas prêté attention ou qui regardent récemment la vidéo et qui découvrent un peu le jeu, voilà, les surbrillances des donjons, en fonction de la couleur, c'est un enchantement de donjons, ce qui fait que vous gagnerez plus d'XP et potentiellement plus de loot. Et c'est ce qu'on cherche quand on fait du donjon. Certains se poseront peut-être la question pourquoi est-ce que je farm du donjon solo en black zone ? Parce que tout simplement, dans Albion, quand on va dans la black zone, il y a automatiquement un pourcentage de drop plus important, si je ne dis pas de bêtises, et un pourcentage d'XP, donc de fame, plus important également. Donc, effectivement, la black zone, c'est prendre des risques, mais c'est prendre des risques, je l'espère, pour quelque chose. On va bien le voir sur les coffres de ce donjon ou le coffre de ce donjon, si je n'ai pas de chance. Visiblement, pour le moment, je n'ai toujours pas de coffre. Ça part sur un pas de chance, on ne sait jamais, ça peut peut-être évoluer. On va voir. Vous voyez, je prends bien mon temps. Je frappe, je frappe, je frappe, j'attends un peu mes spells, je tourne autour, il a une zone, j'esquive la zone. Vous voyez, c'est souvent ça. Donc, c'est vraiment, je peux donner le meilleur conseil sur Albion pour s'améliorer en PVE, prenez le temps d'esquiver les zones. Normalement, je crois que j'arrive déjà au boss de ce donjon. Ça se sera fait relativement vite. Hop. C'est peut-être pas, non, c'est pas encore le boss, c'est un boss, un sous-boss, on va dire. C'est pas une insulte contre lui, il est très beau, mais c'est pas le boss principal du donjon plutôt. C'est ça que je veux dire. Le pauvre, il a entendu que je l'appelais le sous-boss, là, il est un peu en train de verser la larmichette et tout. Bibiche. Hop là, la zone, je l'esquive. Et vous voyez, qu'en temps normal, si on arrive à bien esquiver les zones, vous voyez que mes vies ne descendent pas vraiment. Là, je suis pour le coup sur un donjon d'une map de Black Zone de tiers 5, donc une map rang 5, qu'on peut aussi avoir sur le continent royal, une map jaune, avec du T4.1, donc c'est un équivalent, comme je l'avais expliqué sur les vidéos précédentes, quand on a un enchantement, par exemple, du T4, ah là, je me suis pris la zone, du T4.1, c'est un équivalent T5 en puissance d'objet. Le point 1 rajoute comme si c'était un rang. donc un T4.2, ce serait l'équivalent rang 6 d'objet, etc., etc. Quand on a un T8, le tiers maximum d'équipement du jeu, et qu'on l'a en point 3, c'est comme si on avait une équivalence, j'ai cru que je ne pouvais pas esquiver, une équivalence T11, c'est comme s'il y avait 11 niveaux d'équipement sur Albion, alors que ça sature à 8, ça bloque à 8, mais voilà, c'est pour ça que ça coûte très cher. Hier, je me suis acheté des petits gantelets T7.2, ça coûtait déjà dans les millions. Donc, très cher, on va dire que c'est propre à chacun. Moi, comme vous l'avez compris, je suis un joueur qui a une base sur Albion, sans non plus être un joueur ultra confirmé. J'ai quelques expériences, mais ce n'est pas non plus un truc de dingue. On est en train de découvrir les choses, des petites infos, des petites choses au fur et à mesure, et c'est ce qui me permet ensuite, une fois que j'ai bien compris les choses, de venir vous les partager sur YouTube. En fait, j'ai comme ça la vision de quelqu'un qui débute le jeu, on va dire un débutant plus, au début du stade entre guillemets confirmé du jeu, et qui par la même occasion peut vous partager ça. Parce que du coup, j'ai rencontré certains obstacles, certains problèmes, je me suis posé certaines questions, du coup, c'est encore frais pour moi dans ma tête, et je pense bien à différentes choses, des questions qu'on se pose, des choses utiles pour quand on commence le jeu. C'est complètement l'intérêt de mes vidéos, et c'est pour ça qu'en plus de la vidéo de présentation globale sur l'esthétisme et où trouver des donjons, je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de vous faire un peu une vision de l'intérieur pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc en gros, pour résumer, pour le moment, vous avez remarqué, là je vais arriver au boss final, vous avez remarqué que j'ai eu un sous-boss avec un petit coffre vert dans les donjons solo, il peut y avoir même plusieurs niveaux, je crois qu'il y en a eu un d'ailleurs, j'ai passé un niveau, un étage quoi, des fois il n'y a qu'un étage, enfin il n'y a que l'étage où vous êtes au départ, tout ça, et vous pouvez tomber sur plusieurs, je vais les appeler les mini-boss, et du coup, avec plusieurs déjà possibilités de tomber sur des, c'est elle qu'il faut que je frappe, sur des coffres, avant le coffre du boss final, donc il y a des donjons qui peuvent être très rentables, pour le moment, ce donjon, on va dire, il n'a rien rapporté, clairement en inventaire, à part le tome, j'ai dropé 20 000, et quand vous voyez ce petit sigle à terre, que ce soit dans des donjons solo, ou que ce soit dans des donjons de groupe, ça veut dire que vous êtes arrivé au boss final, là en l'occurrence, le boss final me drop un coffre bleu, le boss final ne pourra jamais vous dropper, sauf si je dis vraiment des bêtises, mais un coffre vert tout seul quoi, c'est pas possible, normalement le boss final c'est que à partir du bleu, et là vous voyez, il faut vraiment prendre le temps, notamment avec ce type de boss, de bien esquiver les zones, si vous le frappez en mode bourrin, que vous esquivez rien et tout, vous allez vraiment, 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 vraiment prendre cher, donc regardez là, je prends vraiment, je mets carte, c'est pas grave, je le tape pas tout de suite, c'est pas grave, je vais le taper plus tard, au moins j'économise mes HP, il va me mettre des auto-attaques qui vont quasiment rien me faire, et puis voilà, c'est tout, hop, j'esquive ça, voyez, c'est très important, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez vite progresser, que vous débutez dans Albion, le monde, regardez bien ça, vous voyez que là, dans cette vidéo, je fais rien de miraculeux, quand il y a une zone qui spawn, je concentre juste sur le fait de sortir, je prévois bien, je claque mes sorts quand j'ai mes timings de sorts, et voilà, on va arriver sur l'ouverture, hop, bon, toujours, c'est pas fou, c'est mieux que rien, mais bon, un petit truc intéressant, je l'ai peut-être déjà conseillé sur d'autres vidéos, tout ce qui va concerner les runes, les reliques, les âmes, peu importe la couleur qu'elles ont, je vous conseille de les garder, ça vous servira justement à enchanter des équipements, pour ça, alors peut-être à ce moment-là, elle sera ou pas encore sortie, j'ai fait, j'ai déjà préparé, ou peut-être qu'elle est sortie, une vidéo sur les enchantements sur Albion, je vous conseille d'aller la voir, ça vous expliquera quoi faire de ces runes et pourquoi il faut les garder. Autre chose, quand on est dans un donjon, au moment d'ouvrir le coffre, tant que vous ne touchez à rien, vous voyez que l'estimation de valeur marchande, c'est-à-dire que ça, 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 ça coûte 11 858, bon, moi, je ne vais pas vraiment gagner 11 858 parce que si vous avez suivi, tout ça, je vais le garder les runes. Il y a juste ça, hop, le grand marteau d'un 1, il est à 7 962 en estimation de valeur marchande. Donc, grâce à ce donjon, je me suis fait 7 962. Voilà, ce n'est pas un truc de ouf, je ne compte pas ça, donc ça, c'est en plus, mais ce n'est pas compté dans l'estimation de valeur marchande, c'est pour ça que je les ai partirés pour vous montrer, ça ne prend pas en compte les sacs de pièces, de toute façon, vous voyez qu'ils sont non-échangeables, c'est le petit sigle pièce barrée ici. Hop, vous retirez, vous ouvrez vos sacs de pièces et vous avez fini, tout simplement, votre donjon solo et ensuite, vous appuyez sur la touche de sortie de donjon, moi, elle est sur Q, mais de base, elle est sur A et puis vous sortez de votre donjon et vous continuez votre aventure. Voilà, tout simplement, pour l'explication simple et la présentation, du coup, de l'intérieur d'un donjon solo, j'espère que la vidéo vous aidera, j'espère que vous avez bien compris les points principaux, bien esquiver les zones des mobs et puis, il n'y a pas 150 000 choses à comprendre, vous tapez des mobs, vous tapez des bosses, vous ouvrez des coffres et les loot dans les coffres sont aléatoires comme les couleurs des coffres. Ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les donjons. Je rappelle rapidement l'ordre des couleurs des coffres, vert, mais normalement, vous ne tombez pas sur un coffre vert avec un boss final, c'est du bleu minimum comme là, violet et légendaire doré. Donc, plus la couleur augmente, plus vous pouvez avoir un attention potentiel loot intéressant dedans. Moi, j'ai déjà eu, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de donjons, des coffres légendaires couleur dorée où j'avais 50 000 ou 60 000 de loot dedans alors que dans des coffres bleus ou des coffres violets, j'avais des centaines de milliers de pièces dedans. J'ai même déjà eu sur un coffre légendaire, je crois, par contre là, c'était un légendaire, un peu plus d'un million de revente dessus. Donc, ça peut être très intéressant de farmer des donjons. Voilà les gars, c'est tout pour la vidéo des donjons solo, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que vous aimez bien la vidéo et que la présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao ! !